Et avec nous en plateau, l'un des avocats de Dieudonné. Bonsoir, Maître Sanger Mirabeau. Bonsoir, madame. Vous venez de l'entendre, le préfet de l'Oire-Atlantique. Donc, en s'appuyant sur la circulaire de Manuel Valls, interdit le spectacle prévu jeudi aux Zénithes de Nantes. Est-ce que vous allez contester cette interdiction ? Quand et comment ? Comme le spectacle de mon client était prévu jeudi soir, il était aussi prévu qu'un arrêté d'interdiction tombe. Donc, il est arrivé un peu tard. Ça nous oblige à travailler dans l'urgence, mais on l'avait prévu. Donc, mon confrère Jacques Verdier, puisque nous sommes trois avocats à s'occuper de l'humoriste Dieudonné, mon confrère Jacques Verdier et mon confrère De Stéphano, il va entamer des recours administratifs en urgence, en référé, demain, comme il l'a déjà fait, ou peut-être qu'il l'a déjà fait aujourd'hui, pour attaquer cet arrêté. Et on peut déjà vous dire qu'il a utilisé les recours types qu'il avait déjà utilisés auparavant. C'est-à-dire le référé ? Le référé administratif et la même motivation sur laquelle il a pu gagner ces dernières années. Est-ce que vous pensez gagner de la même façon ? Est-ce que le fait que, désormais, on ne parle plus seulement de risque de troubles à l'ordre public, mais aussi d'atteinte à la dignité des personnes, ne va pas vous empêcher de gagner ces référés ? Alors, vous faites référence à cette motivation qui est dans la circulaire du ministère de l'Intérieur. En tant que juriste, je me dois de reconnaître que cette circulaire est un non-événement juridique, puisqu'elle fait que rappeler la jurisprudence et l'état normatif actuel, elle excipe une jurisprudence du Conseil d'État qui est bien connue des étudiants en droit, puisqu'elle est très contestée, puisqu'elle vient justifier une interdiction par le recours à la dignité. Mais si on commence à ouvrir la boîte de Pandore de la dignité, on n'a pas fini, on pourra interdire la pornographie, la prostitution, ou peut-être dans 20 ans, un spectacle qui ne fera pas rire un prochain ministre de l'Intérieur. Donc il est urgent de refermer cette boîte. D'ailleurs, elle n'a pas été ouverte, elle ne sera pas ouverte. Est-ce que vous me confirmez que 8 plaintes en diffamation ont bien été déposées ? Et contre qui ? Je vous confirme que ces plaintes ont bien été déposées. C'est d'ailleurs pour cela que j'arrive en pullover et non pas en costume, parce que j'ai couru les tribunaux aujourd'hui. Et ces 8 plaintes en diffamation sont donc dirigées contre le journal Le Monde, le journal Le Figaro, l'association CRIF, l'association LICRA, RTL, M. Kuckerman, pour des propos qu'ils ont tenus et qui sont, s'ils sont tous différents, se rapportent tous à la même chose, c'est-à-dire un mensonge. Vous voulez aussi attaquer Emmanuel Valls devant la Cour de justice de la République. Est-ce que la plainte a été déposée ? Sur quel motif ? Quel type de poursuite ? Elle a été déposée il y a environ 2 heures, vers 17 heures je crois, et c'est sur la base de la diffamation pour des propos qu'il a tenus à l'antenne d'RTL. Et on n'a aucun doute sur la suite de cette plainte, puisqu'elle est classique. Mais elle n'est pas classique au sens où la personne qui en est l'objet est hélas ministre de l'Intérieur et s'est laissée emporter par ses propos. Selon une information du journal Le Monde, Dieu donné, est suspecté de blanchiment. Il aurait envoyé 400 000 euros au Cameroun depuis 2009. Le procureur de Chartres aurait été saisi en janvier 2013 par Tracfin, l'organisation française qui est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Vous confirmez ? Alors je n'ai aucune information concernant ces transferts d'argent. Mais écoutez, tous les jours j'en découvre sur mon client. Et tout ce que je découvre sur mon client m'amène hélas à chaque fois à porter plainte en diffamation. Donc j'attends. Donc vous ne confirmez ni n'affirmez ces informations ? Pour moi, en tout cas, pour avoir travaillé avec mon confrère de Stéphano sur l'état fiscal de mon client, je n'ai pas vu ces transferts d'argent. Les propriétaires du théâtre de la Main d'Or étudient aussi les moyens d'expulser de données. Est-ce que vous avez des moyens d'empêcher cette expulsion ? Est-ce que vous la redoutez ? Mais pourquoi l'empêcher ? Si un propriétaire veut donner congé à son locataire, il en a le droit. Et mon client ne va pas... C'est un humoriste en fait. Ce n'est pas un squatter. Ce n'est pas un délinquant. Donc il respecte la loi sur le conseil de ses avocats. Et parfois, quand la loi est défaillante, quand il s'agit par exemple de payer ses amendes parce que dans le camp d'en face, on est peut-être trop paresseux ou pas assez compétent en matière de voie d'exécution, on attend que la signification du jugement arrive pour payer ses amendes et on attend la signification du congé pour quitter le théâtre. Est-ce qu'il a organisé son insolvabilité de données ? Les critères de l'organisation de l'insolvabilité sont peut-être un peu trop compliqués pour les trois minutes qui nous sont imparties. Mais en tout cas, elles n'existent pas sinon dans l'ordre public médiatique. C'est-à-dire qu'il paye ses impôts ? C'est-à-dire qu'il paye ses impôts. Régulièrement ? Régulièrement. Et là, nous arrivons à l'appurement d'un passif. Mais je vous avoue que sur le volet fiscal des droits des affaires, c'est une conférence de Stéphane. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ITV.